Moraib ya rabotay, shalom uvrakha Demain Beazrat Hashem, c'est le 17 Tammuz On va commencer les jours de Ben Hametzarim Alors ce jour-là, il a été instauré en tant que jour de jeûne Comme le Navi le dit, il a dit Ce seraient des jours de Ta'anit, de Tsa'ar pour l'Ami Israël Avec l'espoir que Beazrat Hashem plus tard, ce seraient des jours de Simha Alors aujourd'hui, on va parler plutôt de Alakhot Ta'anit Donc les règles de jeûne et Beazrat Hashem Donc les prochains jours, on parlera déjà Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz Et bien sûr, toutes les règles qu'on doit respecter pendant cette période Alors avant de commencer, c'est Alakhot Je voudrais quand même rappeler On avait dit le dernier cours qu'au sujet de Belka Tshahiyanu Donc on a encore, cette journée Si jamais il y a un fruit qu'on n'a pas encore mangé Un nouveau fruit pour faire Belka Tshahiyanu Il est conseillé de le faire aujourd'hui Avant la tombée de la nuit pour qu'après on n'entre pas dans le Kholan Les Sphikot, est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire rien ? On ne peut pas faire Shabbat ? Mais il y a aussi Rabotai Il y a sur ça, il y a des minhagim Alors nous, notre minhag, c'est On ne se coupe pas les cheveux, on ne se reste pas la barbe Depuis 17 Tammuz jusqu'au lendemain de Tshah Béhab Donc si quelqu'un, il ne sait pas encore couper les cheveux Ou donc, il suit ce minhag là Il peut le faire encore aujourd'hui Comme ça, il ne sera pas dérangé pendant cette période Certes que c'est beaucoup plus court que la période du Ramer Mais quoi qu'il arrive, Rabotai Alors encore, un minhag qui commence à partir du 17 Tammuz C'est le minhag de Tikkun Hasot C'est quoi Tikkun Hasot ? Déjà, le Shulhan Aruch, tout au début Dans les premiers chapitres du Shulhan Aruch Il a dit que On a une obligation d'être attristé Donc dérangé sur la destruction du Temple Normalement, tous les soirs On a entre Hatotlaïla, entre minuit jusqu'au lever du jour On doit se mettre par terre et se lamenter Il y a des lectures, ça ne prend pas beaucoup de temps Mais quoi qu'il arrive, on doit toujours avoir cette sensation Ce manque que le métamerdage n'est pas encore reconstruit Mais cette période-là, Ben Hamid Sarim, 17 Tammuz Jusqu'à Tisha'a B'Ab Là, on doit mettre le poing dessus Et minhag Israël Il y a beaucoup de communautés qui ont l'habitude De venir à la synagogue Une d'une meilleure après Hatot C'est Hatotayom cette fois-ci Et non pas le soir Et on lit ce qu'on appelle les quinotes Il y a des passages, des lectures à faire Et aussi des quinotes à la fin Vraiment, comme on dit Ça donne un grand réveil C'est des moments très émotionnels À travers lesquels il y a un grand message Peut-être que, Ben Hamid Sarim, on fera un cours spécial Poulonien de Tirkun Hasot Mais quoi qu'il arrive Pour rappeler que demain Donc celui qui peut le faire Alors si on n'arrive pas à le faire Après Hatot Alors beaucoup Et nous, Baruch Hashem Dans notre synagogue Synagogue Bet-Rabe-Bougid Alors un quart d'heure avant Minha On fait Donc les gens, ils viennent On fait ces lectures-là Et Rabotay C'est très émouvant Il y a un grand message Donc concernant cette période On va commencer au sujet du Ta'anit Le jeûne Alors déjà, il faut comprendre C'est quoi le sens du jeûne Bien sûr, n'importe qui Alors il va dire pourquoi on jeûne Parce qu'on doit souffrir C'est vrai Mais c'est quoi le sens de la souffrance C'est que l'homme En règle générale, on le voit Des fois, il y a des gens, ils te disent En plein journée, ils te disent Je n'ai même pas pris mon petit café Et tu sais, quand je ne vois pas un café Je ne suis pas bien Je suis dérangé Déjà, l'homme Quand il voit Que vraiment, il se prive Donc de quelque chose De très simple Alors il voit que Sa tête Il n'est pas bien concentrée Il n'est pas bien A plus forte raison Quand il va passer une journée entière Sans manger Et c'est quoi le but ? C'est, comme on dit Lev nitka Quand l'homme Il va se sentir faible Il va réaliser Donc ce qu'il est Et à un moment donné Il va se dire Oui C'est vrai Tout ce que je possède La force que j'ai Donc ma réussite Dépend De quelque chose Qui est externe C'est que Toutes les tovotes Tout le bien Qu'il nous donne Ça nous réveille Nous aussi Alors pendant Ces hachamim Ils ont Ils ont tranché Ils ont décrété De faire des ta'aniyot Ce n'est pas Vraiment une punition Mais plutôt C'est des moments De réveil Alors comme Le Mishabroura Il parle longuement Sur le Nyan Je vais essayer De lire quelques mots Il dit C'est quoi Le Iqar Du Ta'anit Parce qu'il y a eu Des malheurs Pour le peuple d'Israël Pendant ces jours là Donc il y a 17 Hamos Il y a d'autres Donc dates Dans lesquelles On doit jeûner Et le but C'est qu'il y a Pour réveiller les cœurs Le but Pour que l'homme Il se réveille Il commence à faire Tishuva C'est vrai Que Baruch Hashem On fait On essaye On fait un peu Ce qu'on peut faire Ce qu'on nous a appris Ce qu'on nous a transmis Mais la Tishuva Donc c'est un mode de vie Qui doit nous accompagner Tout le long de notre vie Chacun bien sûr Par rapport à son niveau Mais on doit toujours Nous dire Il faut qu'on s'améliore Et qu'on réfléchit bien On voit qu'on néglige Pas mal de choses Moi je fais Baruch Hashem Je viens prier Je mange kasher Je fais Shabbat Mais il y a des moments Qu'on se rend compte Que peut-être Ce n'est pas assez Des fois on voit Qu'on est vraiment loin Mais beaucoup de fois Même si On a l'habitude De faire certaines choses Mais on voit Que vraiment On ne les fait pas Comme Il faut Et alors il dit Et Et Marseille a atteint Garamela On dit pourquoi Il y a eu Donc c'est malheur Pour l'homme Israël C'est parce que malheureusement A l'époque Nos ancêtres Malheureusement Ils ont négligé Ils ont fauté Donc il y a eu ce décret là Alors nous aussi C'est pareil Comme on dit Toute génération Qui n'a pas mérité La reconstruction Du Bétamirdash Elle doit Sentir Comme si Le Bétamirdash Le temple A été détruit Pendant Cette période là Nous aussi On n'a pas encore mérité Le Bétamirdash Ça veut dire Comme si Nous-mêmes Qu'on a causé Cette destruction Alors c'est quoi la solution Justement c'est la Teshura Al-Qadosh Baruch Il attend Que ses enfants Reviennent vers lui Alors Rabota Ici Surtout qu'aujourd'hui On est en train de voir Ce qui se passe dans le monde Tout le monde Est conscient Que si Il y a ce qu'on appelle C'est un monde Un petit peu Perturbé Pourquoi Parce que c'est l'homme Qui est derrière tout ça Si l'homme aujourd'hui Il essaye d'être Droit Il fait ce que Al-Qadosh Baruch Demande On verra que Tout ira Correctement Tout ira comme De manière habituelle Mais là L'homme Il veut faire Ce qu'on appelle De transformer le monde Faire des choses Qui ne sont pas Naturelles Des choses Qui sont contre la nature La nature Elle change Et c'est qui Qui manipule la nature C'est Al-Qadosh Baruch Qui la manipule Donc Rabota Justement A travers ces moments là Donc de jeûne Qu'on est pas bien On attend avec impatience Quand est-ce que ça va finir Le disant Le jeûne Pourquoi J'ai faim J'ai mal à la tête J'arrive pas à me concentrer Je suis pas bien Je suis dérangé Ben Rabotaï Il y a une raison Que je suis comme ça Et on a besoin De nous renforcer La Rabotaï Là l'akhal dit Tout le monde doit jeûner Il ne faut pas dire Non non Moi je suis dispensé Rabotaï non Au point Qu'on sait que Dans les jeûnes Il y a des jeunes Qui sont obligatoires Mais il y a des jeunes Qui sont facultatifs On les a instaurés On dit que Les jeunes Qui ont été instaurés En dehors de l'akhal On dit Les talmidis Les gens qui étudient La Torah Ceux qui enseignent La Torah Les employés Ils n'ont pas le droit De les faire Pourquoi ? Parce que quand l'homme Il jeûne Il ne va pas être en forme On dit Ceux-là n'ont pas le droit De jeûner Pourquoi ? Parce que si tu vas jeûner Tu ne vas pas étudier La Torah correctement Si tu es employé Tu ne vas pas travailler Par rapport à ce que tu dois donner Tu enseignes aux enfants Tu ne vas pas donner Un cours de qualité Mais ces jeunes-là On est obligé de les faire Tout le monde Et je vous lis Le Lachon De Moreno Arabe Rebira Hamim Hayhuta Koen Zekh Sadiq Kadosh Lebrakha Alors il dit Alors il dit comme ça Que ces gens-là Que ce soit Que ce soit Les Mlamdité En Côte Ou bien Les Talmé Des Chachamim Ou les employés Les fraudes De ne pas jeûner Parce qu'il faut qu'ils soient enfants Pour étudier la Torah Mais il y a une Avera derrière ça Tu es obligé de le faire Donc même si jamais Ils vont s'affaiblir Ce n'est pas grave On dit Il sera derrière Pour les aider Alors on dit Qu'on est obligé Certains C'est sûr que D'autres personnes Ils sont dispensées Telles que les femmes enceintes Les femmes qui viennent d'accoucher Là aussi Paré Rabotay Les femmes qui viennent d'accoucher Qu'elles sont faibles Alors beaucoup Ils disent Pendant 24 mois Ce n'est pas vrai Maravadé On sait Qu'il a dit Dans un livre Il a dit Dans Alachot Justement Ta'aniyot Il a dit Les femmes Qui sont en bonne santé Et ils n'allaitent pas Elles sont obligées De jeûner Alors surtout Certains des fois Alors ils disent Sans dispenser Il est repoussé Cette année Il n'est pas repoussé Ça va tomber Dans la semaine Tout le monde Est obligé de jeûner Même Rabotay Si il y a une Brit Mila Le Moël Le Sanda Ils sont obligés De jeûner Si c'est repoussé On leur permet L'après-midi Un Hatam Qui vient de se marier Ils sont obligés De jeûner On ne va pas dire Non ils sont dans Les 7 jours De mariage Ils sont dispensés Pas du tout Rabotay Ils sont obligés De jeûner Alors je continue Rabotay C'est rapporté Dans l'Alkha Donc dans les mots Il dit que ces jours-là L'homme Il ne doit pas Les faire passer Je sais A l'époque Les gens disent Le jour de 7 Tammuz On va faire la pêche On va aller voir Un petit match de foot Non Rabotay Il faut se concentrer Surtout maintenant Donc c'est une période On va faire un rappel De la destruction du Temple Il y a tellement de livres Qui parlent Comment ça s'est passé L'histoire De la destruction du Temple Comment Am Israël Il y a pêché Donc on doit faire un effort Donc pendant ces moments-là Et que ça soit Une ambiance Une ambiance De 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 Ta'anit Alors Contrairement à Tchabéar Et Kippour La veille du jeûne On a le droit de manger Jusqu'au petit matin Alors quand on dit Je cherche Pour celui qui n'a pas dormi Mais celui qui a dormi Alors normalement Tu as dormi Tu n'as plus le droit De ni boire Ni manger Except Si toi avant de dormir Tu as dit Je veux me lever Avant le lever du jour Et je vais manger Ou boire On te tolère Pour boire Donc la question ne se pose pas On peut prendre un café On peut boire de l'eau Mais pour manger Il permet Mais C'est marqué Il vaut mieux éviter Là encore une fois Les postes Je cite Alors lui Il dit Que si jamais Les gens Ils sont faibles Ils n'ont pas la possibilité Si tu as fait Un tnaï Tu as fait une condition Avant de dormir Alors Tu aurais le droit Même De manger Pendant le Avant le lever du jour Les gens qui sont malades Ou les vieux Alors que le jeûne Ils peuvent leur causer Du tort C'est dangereux pour eux Alors eux aussi S'en dispenser Il faut consulter Demander au médecin Et après Avoir La permission Durable C'est marqué Que c'est bien A la fin du jeûne De donner De la zdaqa On dit C'est quoi Le salaire C'est la fête Dans la zdaqa Et c'est marqué Que dans le passé Dans beaucoup De communautés A la fin du jeûne Avant la tombée De la nuit Ou dans l'après-midi Dans Minha On donne De la nourriture Au nécessiteux Toi tu vas rentrer Tu as un bon plat Qui t'attend Et eux les pauvres Ils n'ont pas Ils n'ont pas quoi manger C'est marqué Alors ils savent Que ces personnes là Qui ont les moyens Ils vont leur donner Ils vont les aider Alors nous aussi On doit veiller A ça A les aider Et même c'est marqué Il rapporte D'idée Mettre un genre Dans la zdaqa Parce qu'on sait Que On a fait tout ça Pour annuler Des xerot Pour faire des demandes Donc c'est pareil Pendant ce temps là Alors il faut que la personne Finisse le jeûne avec ça Regardez Rabotay On dit ta'anit C'est les mêmes lettres Que tes ta'anit Ta'anit C'est donner aux pauvres Là voilà Rabotay Donc un petit résumé Bon dans la tefillah Il faut faire Encore d'autres détails Mais bon On va arrêter là Mais quoi qu'il arrive Rabotay Il faut se préparer A ces jours là Et les faire convenablement Et faire des tefillahs C'est la Kaddouche Baroukou Je vous remercie 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 Je vous remercie